Musique Après 4 défaites lors des 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, l'heure est au rachat pour l'OL qui a beaucoup à se faire pardonner devant ses supporters. Après le non-match livré à Geoffroy Guichard, les Lyonnais sont 4ème à 12 points du podium. Saint-Etienne et Bordeaux ne sont qu'à une seule unité derrière. Nancy pour sa part sort d'un succès à Nantes, occupe la 11ème place et arrive ici sans complexe avec la ferme intention de faire davantage douter les Lyonnais dans un contexte quelque peu hostile avec des sifflets, des banderoles. Le Haoud début de match a été boycotté par les supporters du Parc-Oel. Le début de match des Lyonnais était timoré jusqu'à cette 40ème minute et le but de Mathieu Valbuena, la spéciale, se remet sur son pied droit et enroule. C'est imparable pour Tchernik. Mathieu Valbuena qui avait déjà mal à la cuisse avant cette ouverture du score, cède sa place dans la foulée de son 6ème but de la saison, son meilleur total depuis qu'il évolue en Ligue 1. Métis de Paille rentre à sa place. Et Nancy qui avait tenu jusqu'à la 40ème minute va encaisser un second but avec Nabil Fekir qui profite du beau travail initial d'Alexandre Lacazette. Très beau ballon piqué de son pied droit pour marquer son 5ème but de la saison. 2 à 0 à la pause pour l'OL qui a su faire la différence en fin de première période. Le plan défensif de Nancy a bien moins bien fonctionné que face à Nantes quelques jours plus tôt. Et les Nancyens vont être à la faute. 54ème minute, Guy Dilley accroche Memphis de Paille. Lacazette face à Tchernik. Le 9ème pénalty de la saison transformé par Alexandre Lacazette. Son 19ème but, ça fait 3 à 0 pour l'OL. Un petit peu plus de joie dans les travées du Parc-Oel. D'autant que les Lyonnais proposent un jeu intéressant. Bel enchaînement, la passe de Gonalon pour Memphis. 4 à 0. Le premier but en Ligue 1 pour le Néerlandais. Lui qui n'avait plus marqué depuis novembre 2015. avec Manchester United. Plusieurs banderois longs fleuris dans les tribunes du Parc-Oel. De la part des supporters mécontents notamment au moment de la sortie d'Alexandre Lacazette à un quart d'heure de la fin. Mais l'OL n'encaissera pas de but. Sur ce débordement, la présence de Mamana pour repousser le danger. L'OL se remet dans le sens de la marche avec cette nette victoire 4 à 0. Et conforte sa 4ème place avec 4 points d'avance sur Saint-Etienne et Marseille.